AWS permet facilement de créer un environnement scalable, ce qui est très important pour des entreprises comme Open Classroom qui sont en forte croissance. Et elle permet aussi de pouvoir tester facilement de nouveaux services sans prendre trop de risques, puisque c'est assez simple à mettre en place. Je suis Romain Kuzniak, le responsable technique d'Open Classrooms. Open Classrooms est une plateforme de digital learning qui propose une offre de formation autour des nouvelles technologies et de la transformation digitale. Actuellement, il y a plus d'un million de membres sur Open Classrooms. Pour 2,5 millions de visiteurs uniques par mois. La plateforme supporte en moyenne environ 2 000 requêtes minutes, avec des pics pouvant atteindre 8 000 requêtes minutes. L'agilité est au cœur d'Open Classrooms, que ce soit pour le développement, mais également pour tous les autres pôles. Nous travaillons sur des fonctionnalités qu'on essaie de réduire au maximum et que nous mettons en prod régulièrement pour pouvoir avoir le retour des utilisateurs. Donc dans le cycle de développement, il était très important pour nous d'avoir une plateforme qui puisse nous suivre dans cette démarche-là. Chez Open Classrooms, nous déployons en prod entre 0 et 20 fois par jour. Donc il faut absolument que la plateforme puisse être malléable et flexible par rapport à ce cycle de développement. Pour en 2014, on s'est rendu compte que notre infrastructure ne répondait plus à nos besoins. Ça pouvait être des besoins de trafic, des besoins de services que nous voulions mettre en place et que cette infrastructure ne pouvait pas permettre. Mais également dans le cycle de création de nos fonctionnalités, on commençait à être limité. Dans notre démarche de migration, très vite, nous sommes allés voir AWS pour nous faire accompagner. Nous avons aussi choisi un partenaire qui est Morea, qui nous a suivis et qui a mis en œuvre toute cette migration. Donc la migration, elle a été assez fluide finalement. Nous devons être toujours en activité, nous devrions toujours être fonctionnels. Donc la qualité de la disponibilité était primordiale. Il y avait aussi la capacité de la plateforme à pouvoir encaisser les pics de charge que nous pouvions avoir. Il y avait aussi un critère de sécurité, c'est-à-dire que les données de nos utilisateurs sont très importantes. Et il fallait que ces données puissent être cryptées facilement. Enfin, il y avait un point de vue global. Nous sommes une plateforme francophone, accessible partout dans le monde. Donc le critère de multirégion était aussi important. Nous utilisons beaucoup de services, donc d'AWS, particulièrement les services orientés web. Je pense à Amazon EC2, Amazon S3, Amazon RDS, tout ça pour gérer les bases de données, mais aussi tout ce qui est auto-scaling, load balancing, et aussi KMS pour pouvoir crypter les données des utilisateurs. Une des fonctionnalités qui était importante pour nous, c'était la possibilité pour la QA de pouvoir tester facilement les diverses fonctionnalités que nous développions. Avec notre partenaire Moera, nous travaillons à mettre en place un mécanisme de staging automatique à la volée. Lorsque le développeur change le statut d'une tâche, cela va créer automatiquement un environnement de staging pour cette fonctionnalité à destination des QA. Open Classrooms essaie toujours d'être plus innovant, d'être toujours plus performant. Et cette nouvelle infrastructure va permettre à Open Classrooms, dans le futur, de pouvoir atteindre ses objectifs. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –